Bonjour, nous continuons le défi de la semaine. Ensemble, c'est tellement mieux. C'est tellement mieux de vivre la communion fraternelle et pour cela, nous avons un travail à faire. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu lundi et mardi ? Lundi, notre travail était, consistait à rechercher tout ce qui contribue à la paix. Hier, nous avons vu comment mettre du zèle à nous respecter les uns les autres. Ce matin, je vous propose de lire le verset qui se trouve dans Romains, au chapitre 12, le verset 13. « Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. » La communion fraternelle est très pratique dans la Bible. Il ne s'agit pas d'avoir de grands principes, de discuter, de philosopher, mais de passer à l'action. L'amour se traduit en action. « Venez en aide à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, à votre entourage qui sont dans le besoin. » Comment y arriver ? Cela nécessite d'être déjà attentif aux autres, à voir le besoin de l'autre, ne pas fermer les yeux sur le besoin de l'autre, ne pas se boucher les oreilles, essayer d'éviter l'autre. Cela demande aussi à être conscient que je peux faire quelque chose pour venir en aide à l'autre. Cela nous demande aussi d'accepter d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre maison, ce texte parle d'hospitalité, d'ouvrir nos mains pour aider. Cela nous oblige aussi à avoir une autre considération de tout ce que nous possédons. Ce que j'ai, est-ce que cela m'appartient à moi ou est-ce que cela m'est confié, donné par Dieu pour le mettre au service, pour le suivre en tant que disciple et venir en aide à ceux qui en ont besoin. Jacques le dit très clairement dans son livre, Jacques au chapitre 2, verset 14, nous lisons « Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « J'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes ? Cette foi, peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous lui disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement, mangez à votre faim » et on peut rajouter « Je prie pour toi » si vous ne leur donnez pas ce qu'il y aurait nécessaire pour vivre. Il en est ainsi de la foi, si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. J'ai un souvenir de mon enfance très présent dans ma mémoire. À chaque fois que j'entends ce genre de versets, nous venions d'arriver du Liban et voilà, il y avait mes parents avec les trois enfants parce que Basile n'était pas encore né et nous étions dans un tout petit appartement au Polygone. Nous avions quelques matelas et puis on était là sur ces matelas. Je me souviens qu'on a frappé à la porte et il y avait le pasteur avec son épouse qui sont rentrés et ils avaient un gros... une grande cagette là avec eux et qu'ils nous ont dit « Voilà, on vous a amené un peu d'huile, un peu de riz, un peu de farine. » On vous a amené de quoi manger. Ils avaient même amené toute une batterie de casseroles pour préparer le repas. Et je me souviens de l'émotion de ma mère parce que justement, elle se demandait ce qu'elle allait pouvoir nous préparer comme repas. Et j'ai vu de mes yeux combien c'était utile parce que ces personnes ont eu conscience que nous avions vraiment besoin de cette farine, de cette huile et de ces casseroles. Aujourd'hui, il y a certainement quelqu'un autour de toi qui a besoin de toi et Dieu t'utilise, va t'utiliser pour subvenir aux besoins de ceux qui nous entourent. Venez en aide. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Seigneur, c'est une grâce que de pouvoir faire. C'est un privilège. C'est un privilège immense que d'être envoyé par le Roi des Rois pour venir en aide à mon frère et à ma sœur. Je te remercie pour cette grâce et ce privilège. Et je te prie de m'aider à garder toujours les yeux ouverts, le cœur ouvert et la main ouverte pour donner à ceux qui m'entourent. Et je te prie de nous montrer d'une façon très concrète comment on peut mettre ce verset en pratique aujourd'hui. Pour ta gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en vous montrant des personnes à qui vous pouvez venir en aide. A bientôt.